Le dissident Abib Ashi effectue son retour en Algérie suite à sa réhabilitation par le président Tebboune. Un nouveau revers pour l'opposition en Algérie. Abib Ashi, ancien magistrat et dissident qui avait fui l'Algérie lors du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika pour demander l'asile politique en France, a été discrètement et officiellement réintégré par les autorités algériennes. L'ancien opposant est retourné en Algérie, où il a été pris en charge par les services secrets algériens, selon des sources concordantes. Après avoir quitté la banlieue parisienne pour mettre fin à son long exil politique, Abib Ashi réside actuellement dans un hôtel à Benaknoun, en périphérie d'Alger, depuis au moins un mois. Nos sources confirment que sa prise en charge est assurée par la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien. Selon nos informations, Abib Ashi a entamé des négociations avec les services secrets algériens pendant plus d'un an pour obtenir une grâce et une réhabilitation, annulant ainsi toutes les condamnations judiciaires dont il avait fait l'objet. Connu pour ses critiques virulentes contre le régime algérien, Abib Ashi est devenu une personnalité publique grâce à ses interventions médiatiques, notamment sur les plateaux de la défunte chaîne de télévision Amel TV de Hichem Aboud en 2019. Il a également été l'une des figures du mouvement du Irak parisien, les Rassemblements et Marches Populaires Organisées Place de la République à Paris de 2019 à 2021. A partir de 2022, Abib Ashi a entamé un rapprochement approfondi avec des responsables des services secrets algériens, négociant son retour au pays où il pourrait éventuellement reprendre des fonctions de magistrat au sein de l'appareil judiciaire. En attendant, il devra jouer un rôle crucial dans une autre affaire troublante, le futur procès du lieutenant-colonel Tarek Amira devant le tribunal militaire de Blida. Cet officier avait dirigé le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris entre 2017 et 2019 en tant que représentant des services secrets algériens auprès des autorités françaises. Il est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités algériennes des documents et des informations très précieuses concernant des malversations financières et des transferts bancaires douteux des membres du clan Bouteflika vers des établissements financiers suisses. Enfin, nos sources soulignent qu'Abib Ashi devra être l'un des témoins clés de ce futur procès au cours duquel Tarek Amira sera jugé.